Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du film I'm In Love With A Church Girl réalisé par Steve Reiss, avec Jeff Adkins dans le rôle de Miles Montego et Adrian Bailon dans le rôle de Vanessa. Miles Montego a tout pour lui, mais il a également un lourd passé. Ancien trafiquant de drogue, il tente de s'en sortir et de prendre un nouveau départ. Quand il rencontre Vanessa, il découvre une femme différente de toutes celles qu'il a déjà rencontrées et il est subjugué par sa beauté et sa spiritualité. Alors que la relation grandit entre eux, ils sont testés sur leur foi en Dieu et leur confiance l'un en l'autre. Le film commence lorsque Miles témoigne de son passé et de son expérience avec Dieu avec des défilés d'images d'une prison, de détenus, etc. Puis nous retombons au début de son histoire. Miles se retrouva avec ses potes trafiquants, eux aussi, avant de rentrer chez sa mère pour cacher l'argent dans un coffre-fort. Sa mère étant chrétienne, souhaitait que son fils fréquente une femme chrétienne. Mais Miles n'était pas très croyant. Entre temps, le fisc essayait de trouver un moyen d'arrêter Miles. Plus tard, Miles fut invité à venir chez un ami et c'est là qu'il rencontra Vanessa. Ils firent donc connaissance et commencèrent à se rapprocher. Vanessa fut d'ailleurs très surpris de la grande demeure de Miles. Au même moment, des agents du fisc le pourchassaient afin d'avoir des preuves pour pouvoir l'arrêter. Après une bonne soirée, Miles et Vanessa s'échangèrent leurs premiers baisers. Miles fit la connaissance des parents de Vanessa. Le père était ravi de faire sa connaissance, mais ce n'était pas vraiment le cas de la mère. Pour info, Vanessa et ses parents sont chrétiens. Miles et Vanessa partirent dans une discothèque et elles fit la connaissance des amis de Miles. Ils étaient d'ailleurs sur le point de balancer le lourd secret de Miles, à savoir qu'il était auparavant lui aussi trafiquant de drogue. Et c'est par la suite que Miles avoua son passé à Vanessa. Vanessa ne savait pas trop quoi penser, mais voyant la sincérité de Miles et son regret vis-à-vis de son passé, elle accepta de continuer à l'aimer. Mais elle fit savoir aussi à Miles qu'elle voudrait avoir Dieu au centre de sa relation. Ce qui semblait difficile pour Miles, mais par amour, il accepta. Toutefois, Miles était très riche et il protégeait souvent ses amis. Il n'hésitait pas non plus à se servir des armes pour cela. Ce qui a beaucoup effrayé Vanessa, mais Miles fit donc la promesse d'arrêter. Plus tard, il partit avec Vanessa à l'église et cela lui plaisait, contrairement auparavant quand il était plus jeune où il n'aimait pas vraiment l'ambiance. Il discuta donc rapidement avec le pasteur avant de partir. Ensuite, Miles et Vanessa mangeaient avec les parents de Miles. Ce dernier étudia la Bible gracieusement offerte par les parents de Vanessa. Mais plus tard, Miles apprit que sa mère était gravement malade alors qu'elle était partie en vacances. Et malheureusement, elle décéda par la suite. Mais Miles fut soutenu par sa belle famille dans cette terrible épreuve. Plus tard, Miles se demanda en mariage Vanessa et cette dernière accepta. Par la suite, Vanessa fut victime d'un grave accident de la route et elle fut gravement blessée. Miles commença à être irrité contre Dieu. Mais en même temps, il le supplia de ne pas prendre celle qu'il aime, quitte à ce qu'il se rende. Plus tard, Miles fut arrêté par la police à cause du fisc. Les agents lui posèrent des questions afin qu'il reconnaisse travailler dans l'illégalité. Puis il sortit et il rendit visite à sa future femme Vanessa. Il se mit à ses côtés et prit adieu en reconnaissant ses torts et en lui promettant de le suivre si jamais Vanessa s'en sortait. Puis, le lendemain, Vanessa se réveilla de son coma et a sorti de l'hôpital quelques jours plus tard. Puis, ils partirent à l'église et c'est à ce moment-là que Miles s'approcha de l'estrade et respecta la promesse qu'il avait faite à Dieu. Et c'est par la suite que Miles donna sa vie à Jésus. Il se maria, il eut un enfant et il écrivit également à ses compagnons arrêtés et emprisonnés. Et pour couronner le tout, trois ans plus tard, il devint pasteur. Un témoignage d'un ancien trafiquant de drogue raconté dans un très bon film à l'américaine. Dans cette histoire vraie disponible sur Netflix, nous avons le protagoniste très riche grâce à ses business, totalement repenti grâce à Dieu et aussi à celle qu'il a beaucoup aidé à progresser dans la foi, sa femme Vanessa. Le film est disponible uniquement en voix originale sous-titrée. Un très bon film que je recommande à tous. Comme d'habitude, je vous mets les liens en description où vous pouvez vous procurer ce film. Soyez tous bénis.